Je me rappelle, course sprint, 5 tours, les 3 premières marques des points, et derrière, nous aurons la grille de départ de la course longue, qui aura des nouvelles règles que je vous expliquerai durant la course longue. Je pense que ce n'est pas intéressant de les expliquer maintenant. Ah oui, je pense qu'il sera préparé à la grille de départ, aussi. La grille de départ qui va, à ce moment, nous montrer des Ferrari Red Bull devant, un peu. Mais vont-elles tenir jusqu'au bout ? Vont-elles avoir le rythme face aux Ténébreux Fab, Bilot, Hasselhoff derrière, qui auront envie de remonter cette grille sur les 5 tours ? Je pense que ça va être tendu à niveau action. Je pense vraiment qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action, messieurs-dames. En fait, ça me stresse, c'est que j'ai la musique du jeu dans les oreilles, pas vous. Bon, c'est une première. C'est une première, les amis. Bien sûr, il est raté. Et je n'ai pas pensé au son du jeu. Allez, le jeu va se mettre prêt. La course va se faire dans 30 secondes. Encore 27 secondes, voire moins 6 secondes valides. Et on va pouvoir lancer, messieurs-dames, cette course. Allez, encore 10 secondes. Et on va pouvoir partir, messieurs-dames. Pour le Grand Prix. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on se régale. Donc, ça se peut à tout moment aussi pendant la course, si le pilote abandonne, il faut savoir qu'ils nous rejoindront peut-être au cast. Peut-être qu'on sera 10 ans au cast à la fin de la soirée, on verra. On verra comment ça se passe. On ne l'espère pas. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de redépart. Les règles ont été établies, d'ailleurs, par rapport au redépart, parce qu'on a déjà eu des règles et qu'on relançait la course en cas de crash et compagnie. Il faut qu'un tiers des pilotes abandonnent au premier tour pour qu'on relance la course. Sachez-le. Donc ça, ce sera les infos. Donc là, les joueurs préparent leur stratégie, forcément. Nous, on attend que ça se lance et ça ne va pas tarder, bien sûr. Silverstone, premier circuit de la saison, messieurs, dames. La course sprint qualificative qui va s'élancer d'ici quelques secondes. En général, il n'y a personne qui spamme l'entrée pour justement laisser à tout le monde le temps de préparer sa voiture. Ils mettent tous leurs... Regardez les... Les membres des mécanos sont tous en petite pose. Ils sont tous en petite pose les uns dans les autres. C'est assez exceptionnel, ce qu'on voit. C'est assez beau. Regardez. Ah, on ne voit pas si je fais ça mince. Bon, tant pis. Je voulais vous faire un zoom. Mais bon, regardez les pilotes... Les mécanos de Mercedes ou Redwood, d'ailleurs. Particularité de ce Grand Prix, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas un Grand Prix où les meilleurs écuries sont dans le fond. Ah oui, non. Pas sur le jeu. Il me semble qu'il y avait un Grand Prix où vous mettez les meilleurs écuries dans le fond et les moins bonnes au début. Je crois que c'est un des grands prix qui le fait dans la vraie vie. Mais apparemment, pas sur le jeu. Sur Gus Gus et Cazelux qui seront pilotes, Mercedes, Payser, Robert, chez Red Bull, McLovin et Redscape chez Ferrari. Le reste, on ne peut plus lire. En tout cas, en tant que début de la course, c'est un petit peu gênant quand on est spectateur. Mais bon, une fois que c'est lancé, tout se passera bien pour l'instant en tant que les joueurs valides. Les stratégies, bien sûr, de 5 jours parce qu'il n'y a pas de stratégie à faire. Vous vous mettez en pneu soft et vous roulez. Mais surtout que ce n'est pas vraiment le sprint du jeu. Là, c'est vraiment un sprint qui est fait à part, je crois. À part s'ils ont lié les deux. Je ne sais pas s'ils l'ont paramétré. Je ne pense pas. En tout cas, pour l'instant, on voit ce public de passionnés. Regardez, dans le paddock, il y a du monde. On voit qu'ils ont essayé de mettre de la vie quand même. C'est bien, les devs. Bravo. Bravo les devs. On n'a pas un compteur de quand on se démarre quand on le caste ? Alors, je vous préviens, c'est la première fois que je caste dans de la F1. Je ne connais pas tout le spec mode. Donc, si j'ai des ratés, je suis désolé. J'espère que ça ira. J'espère que ça se passera bien pour vous. Je ne sais pas à tout moment qu'il y ait des petits ratés. Ne vous inquiutez pas. Eh. On est là. On est là pour être... Alors, il y a un point le directeur de course, un peu. Qu'est-ce qu'ils font ? On est tous des pneus soft. On est d'accord. La grille de départ, du coup, tiens, c'est marrant. En première place, on aura du coup Dog10, puis McLovin, Robert, Redskins, Spaliger, Quentin Kaze, LucasGus, Valou, Benlob, Shinji, Redeye, Bilo, Shinji, Asseloff et Fab, bien sûr, qui sont les deux favoris qui partiront sur la dernière ligne. Et ça, ça va être intéressant de les suivre. Est-ce qu'ils vont réussir cette remontada ? On va le voir. En tout cas, ça va être parti pour cette première course qualification Sprint, messieurs, dames, de ce SSC saison 18. C'est parti. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, mon Dieu ! Déjà un double cash, GusGus, Redeye éliminé. Redskins qui prend une pénalité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a Robert qui se paie bien avec Spiger en seconde position, peut-être ? Détacueux de Spiger. Aïe, 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 aïe. C'est pas les gens, malheureusement, qui appartiennent dans le fond. Dommage pour lui. On a Quentin qui n'a plus d'aileron aussi. Et Fab déjà, 9e position qui remonte avec Asseloff en 8e position qui tend à un dépassement peut-être sur Valou. Et on a en tête, d'ailleurs, Dogdis qui, je crois, tende de dépasser Robert. Non, c'est Dogdis, ouais. Qui se fait passer par Cazelus. On tente l'extérieur du côté Dogdis. Bon, bah, qu'est-ce qu'il n'a fait que Dogdis ? Oh, c'est même pas à l'extérieur, là, c'est... Oh, Dogdis. Oh, Dogdis. Dogdis qui s'est loupé, malheureusement. Et qui va perdre beaucoup de positions. 10e position. Oh, cette course sprint, déjà ! Alors qu'on a McLovin qui s'est fait DSQ. J'ai pas vu ce qui s'était passé. Oh là là. Alors là, mais quel carnage. D'ailleurs, Robert qui prend une avance de fond. 2 secondes d'avance pour Robert, actuellement. C'est propre ce qu'il fait. Bon, l'instant, on espère qu'il va tenir pour le Pilote Red Bull. Les premiers points, peut-être, pour Robert et cette première qualification sprint. On a Bilot qui est déjà 3e position, bien sûr. Quel départ ! Salut les refs, c'est le cirque. C'est complètement le cirque, sans mi-port. C'est complètement le cirque. Déjà 3 abandons dès ce premier cours. Bilot qui se fait attaquer par... Qui attaque Cazelus et qui va prendre la seconde position. Le hotlapper officiel du SSC qui se réussit bien sur ce format qui prend la seconde place et qui va sûrement remonter sur Robert très rapidement. On va le suivre, bien entendu. Il s'est passé, quoi ? Il y a des stands derrière. Fab qui est 5e position aussi. Intéressant, Fab. Mais le remonté. DSQ pour contresens. Ah bon ? Contresens ? Incroyable. Incroyable, ça. Comment je change de caméra ? Comme ça. Allez, on va passer... Dans une caméra avec Fab peut-être qui remonte. Mais d'abord, on a Bilot. On a Bilot qui attaque Robert. Bilot qui attaque Robert. et Bilot qui pourrait peut-être prendre... Robert ! Ah, Robert qui a trop voulu défendre peut-être et qui va perdre cet avantage qui va passer en 3e position. Kazlu qui prend la seconde place. Ok. Donc on a Bilot et Kazlu qui vont s'affronter sûrement. Cette première place. Alors que Valou dépasse Redskins dans le fond, on le voit. Fab qui remonte sur Shinji aussi. Il est seulement à 5e, 6e de Shinji. Est-ce qu'on peut tenter une remontée peut-être ? On va voir. En tout cas, les écarts commencent un petit peu à se creuser. Je ne sais pas la carte d'ailleurs. C'est quoi le bouton ? On déjà prend... Voilà, là on verra mieux déjà. Voilà. Alors qu'on a Redskins malheureusement qui est en train de tomber à nouveau. La Skins qui finira sûrement 13e dans cette course. Vilo qui prend le meilleur tour. Le hotlapper, bien sûr. Avec New Kazlu qui essaie de le suivre. Kazlu malgré tout. Il y a une seconde. Et on a un groupe. D'ailleurs, Robert qui commence à se former. Le mode spec, vraiment les caméras dans ce jeu, c'est quelque chose. Attention, Shinji qui va attaquer directement peut-être. On arrive à tenir pour l'instant du côté Redskins. Et on a Fab surtout qui est là. Et Robert qui va perdre sa 4e position parce que c'est 5e. C'est logique. On s'y attend. Parce que les pilotes qui partent devant perdent leur position. Forcément. Mais là, Robert qui chute et qui complique. Et Fab qui a dépassé Shinji peut-être. On ne touchera pas. Shinji qui survit pour l'instant par l'extérieur. On va tenter peut-être derrière de le décroiser. Non, on va rester derrière pour l'instant. Du côté Fab, on reste sage. Il n'y a pas de raison de trop pousser. Ça reste ce spring pour notre 3e tour. Il reste... Alors que Robert se peut-être assez compliqué pour Robert. Robert qui perd toutes ses positions. Donc dit ce qu'il pourrait peut-être remonter. il y a sell-off aussi. Et Fab qui va dépasser pendant ce temps. Shinji aussi. 3e position pour Fab mais à 5 secondes de caselus. Ça risque d'être compliqué de remonter. Ça compte les caméras du jeu. Vraiment. Il faut faire quelque chose. Il n'y a pas un mode pour les caméras ? Et Robert pour l'instant 6e position. On va avoir aussi un Shinji et Shinji. Les deux Shin. Qui s'affrontent. La 4e position peut-être. On a le DRS des deux côtés mais c'est plus de vitesse pour Shinji. Shinji qui peut dépasser à tout moment peut-être Shinji par l'intérieur. Et ça ne va pas tenir. Belle défense de la partie Shinji peut-être qui va freiner le plus tard. Le mode spec qui ramme en fait je ne me rendais pas compte. Le mode spec qui ramme. Incroyable. On découvre bien sûr. C'est la part d'un coup qu'on utilise le mode spec. On va découvrir la petite alors que on va sur Redscape continue cette attaque. Courage à lui. Allez en tout cas on a un groupe qui se forme avec Shinji Shinji et Robert qui suit le rythme malgré tout. Pour l'instant. Robert il faut qu'il se dise l'objectif en tant que pilote qui se bat pour marquer des points si il va faire 6, 7ème peut-être faire une course derrière tenir les positions ça pourrait être intéressant pour lui. On a sell off aussi qui remonte derrière et qui va dépasser Doc 10 d'ailleurs. Beau freinage dans nos 4ème tours il reste encore 2 tours messieurs dames 2 tours sur cette course sprint et il s'est passé beaucoup de choses c'était compliqué à suivre. Avec des asselles off qui pourraient remonter ce Robert on va avoir un petit peu Robert qui tient avec de Shinji Shinji qui s'est échappé d'ailleurs de ce groupe une seconde 5 d'avance sur Shinji il s'est passé tellement de choses incroyable incroyable course on a eu un crash devant ah non c'est Redscape je crois que c'est Redscape qui se fait prendre un tour c'est Redscape qui se fait prendre complètement un tour et qui dérange la piste d'ailleurs on va voir un peu ce qu'il se passe du côté c'est compliqué pour Redscape j'ai un peu cette course c'est compliqué pour le pauvre pilote Ferrari je pense que ses pneus sont morts concrètement il y aura les pneus morts on ne doit plus vraiment tenir Robert pour l'instant qui compte du suivant on a un peloton ici qui s'est renversé Love Dog 10 d'ailleurs qui rejoigne qu'est-ce que tu nous fais Robert ? Allo ? Je n'ai pas tout compris Robert c'est pas grave c'est exceptionnel je pense qu'il y a eu un petit lag allez Robert qui suit Shinji pour l'instant il tient le rythme il tient le rythme de Shinji pourquoi pas aller le chercher sur ce dernier jour au DRS alors que Redscape il prend 3 secondes mais bon Redscape fin de course pour lui je pense qu'il va sûrement abandonner il attend gentiment que ça se finisse alors qu'on ferme trop tard Robert trop agressif et Asseloff qui va prendre la 6ème position est-ce que Asseloff pourrait remonter 5ème il va avoir besoin de remonter Asseloff parce que Fab qui est 3ème et Bill au 1er ça risque d'être très compliqué comme prévu Redscape qui abandonne on pouvait se douter ça a été compliqué pour lui cette première course de sprint je pense qu'il ne voulait pas faire de tour de plus de souffrance il a Asseloff il y a Dog 10 aussi sur Robert Dog 10 sur Robert juste derrière mais on va suivre plutôt Asseloff est-ce que Asseloff peut nous remonter la 5ème position pour le départ on rappelle les positions seront les positions au départ et en pôle position nous aurons Bilou encore une fois le haut-lapeur qui finira en première place cette course sprint Kazlu juste derrière deuxième position 2 points pour Kazlu c'est une très grosse performance pour Kazlu bravo à lui et Fab qui prendra les points de la 3ème position alors que Asseloff va dépasser peut-être Shinji pour la 5ème place ça ne passera pas ça ne passera pas Robert 7ème donc 18ème Spyger 9ème et en 10ème position nous aurons Quentin sans aileron qui aura tenu qui aura tenu mais il y a des bugs sur le mode spec par contre les roues derrière ça va se voir ça va se voir le jeu Benlock qui fera 11ème sur son Alpine Evalu malheureusement course compliquée pour lui dès le départ s'est fait arrêter et va prendre la 12ème position il finira la course quand même donc c'est important il y aura quand même 4 pilotes derrière lui Redscape Redeye Gus Gus et McLovin qui ont abandonné un gros caramboulage j'en rappelle le premier tour et a provoqué l'abandon de 3 pilotes on va espérer un départ plus sage peut-être sur la course longue à venir forcément la course sprint on se dit tout est à jouer tout est là et forcément certains ont trop tenté et vont se retrouver en fond de grille pour la course longue le podium Bilot qui va prendre cette première position la pole position première pole position de la saison 18 qui restera pour le hotlapper Bilot en première place quelle course il est remonté 3ème en 1 tour vraiment très propre de la part de Bilot et il va prendre ses 3 points et prendre la tête du championnat malgré tout en tout cas quelle course quelle course de fou bien sûr désolé je découvre un peu l'outil du spec je vois que ça rame pas mal donc on va faire un peu avec j'espère que c'est pas mon PC qui est mais je pense pas je pense juste que c'est le mode de jeu qui rame quoi 2ème position on aura Cazlu quelle course de Cazlu aussi qui va prendre 2 points ça c'est bien pour Cazlu 3ème position on aura Fab sur son Naston Martin peut-être le favori de cette course Fab partira 3ème Shinji 4ème Shinji Belper 5ème position Shinji on voit souvent surprendre Asseloff 6ème un petit peu retrait on aurait pu attendre plus haut on va espérer une meilleure course Robert qui prendra quand même la 7ème place celui de Dogdys Spiger et Quentin pour fermer ce top 10 on se retrouve juste après mesdames et messieurs pour la course longue avec des nouvelles règles je vais tout vous expliquer ça va être ça va être quelque chose ça va être quelque chose à tout de suite Youtube si t'as aimé cette course au sprint n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper cette course longue parce que ça va être chaud mon cas c'est très amateur mais ne vous inquiétez pas on apprend on apprend pouce bleu pour le soutien et dis-moi en commentaire qui est ton favori pour la course longue est-ce que Bilot gardera sa pole position est-ce que Fab remontera pour prendre la première place est-ce que Asseloff va réussir à trépasser un peu mieux ce peloton pour nous des surprises et des remontées est-ce que Robert peut donner les points beaucoup de surprises à venir des bisous Youtube